« Il était une fois, comme le laboureur et ses enfants d'un certain Jean de La Fontaine, il était un vieillard. Se sentant en fin de vie, il dit un jour à son fils, « Mon fils, tu vois cette montre ? Elle a deux cents ans. Ton grand-père me l'a léguée, il l'a eue de son père, qu'il a eue du sien. Va, mon fils, va à la boutique de l'horloger, dis-lui que tu veux la vendre et qu'il te donne son prix. » Revenu de chez l'horloger, le fils dit à son père, « Il voulait me l'acheter à mille dinars, car, m'a-t-il fait comprendre, elle était trop, trop vieille. » « Alors ? » lui répond le père, « Va au café, dis-leur que tu veux connaître sa valeur. » « Revenu du café ? » le fils dit à son père, « On s'est bien moqué de moi, cette montre me rapportera cent dinars tout au plus, elle n'a aucune valeur. » « Tiens, mon fils, maintenant, va au musée, montre-leur cette montre, sans rien dire. » Le fils est allé, puis est revenu chez lui. Il n'en revenait pas. « Père, ils m'ont proposé deux cent cinquante mille dinars, elle était tellement précieuse à leurs yeux qu'ils ont mis des gants pour ne pas l'abîmer. Ils l'analysaient des yeux. Père, ils veulent l'acquérir à n'importe quelle prime. » À ce moment-là, le père lui dit, « Mon fils, je voulais juste te faire savoir que ta valeur ne sera reconnue qu'au bon moment. Ne te mets pas au mauvais endroit et ne te fâche pas si tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Ne reste pas dans un endroit qui ne te convient pas. Dans toi de la valeur, mon fils, revalorise-toi. Tu peux aller très loin et tu ne le sais pas. Et ceux qui ne te connaissent pas, ne leur en veux pas. Car, mon fils, toi, tu sais ce que tu vaux.